Si est-il un des moments les plus marquants de sa vie ? A demi, comme tous les membres de la famille royale, dans une formation militaire après son bac en 2005, le prince Harry est allé plus loin que beaucoup d'entre eux en partant sur le terrain, en Afghanistan. Un souvenir fort, mais teinté du regret de ne pas voir la presse agir comme il l'aurait voulu. S'il est si attaché aux Invictus Games, les Jeux paralympiques pour vétérans blessés au combat qu'il a créé en 2014, ce n'est pas pour rien. Depuis 15 ans, la vie du prince Harry est en effet inextricablement liée à l'armée, et à celle des militaires de son pays. Il faut dire qu'il les connaît bien. En 2007, alors qu'il vient de terminer deux ans à leur côté dans la prestigieuse académie de Sandourst, le fils cadet du roi Charles décide de partir avec eux en Afghanistan, où il restera pendant plus d'un an sous le nom d'emprunt de Harry Wales. A l'époque, peu de monde est au courant pour garantir sa sécurité mais l'information finit par fuiter en raison d'un journal américain, qui titre Harry, le héros. Obligé d'être rapatrié, pour ne pas mettre en danger la vie de ses camarades, le jeune prince en revient très amer, comme il le raconte dans le documentaire Art of Winavidus Game, justement, qui sort ce mercredi matin sur Netflix. En effet, pour lui, la presse britannique, avec qui il a déjà beaucoup de mal, n'a pas couvert comme il le fallait les soldats britanniques. Et notamment ceux qui sont revenus blessés. Se souvenant de trois jeunes hommes le corps en miettes, aperçus par la fenêtre de son avion au moment de son rapatriement au pays, il ajoute, « Je suis sorti de ce vol en étant en colère pour ce qui leur arrivait, j'étais en colère que les médianés ne parlent pas. Mais à ce moment-là, je ne savais pas encore quoi faire. » Un déclic sur tout cas ce moment-là, il est énervé que sa couverture ait été grillée par la presse. La seule raison pour laquelle j'avais été autorisé à partir en Afghanistan, si esti parce que le secret avait été gardé, raconte-t-il dans le reportage, avant de se souvenir de l'accord passé avec la presse nationale. « Je suis parti pendant dix semaines et personne ne l'a su, à part les médias britanniques qui ont accepté de se taire, tant qu'il avait les informations. Revenir si brutalement m'a fâchée, mais c'était important pour tous les gens autour de moi, pour leur sécurité, que je parte. » Aujourd'hui, le père d'Archie et Lily Bay, 4 et 2 ans, né de son mariage avec l'actrice Meghan Markle, a finalement trouvé la paix avec les Invictus Games, organisé chaque année pour rendre hommage aux soldats blessés dont la prochaine édition s'ouvrira début septembre à Düsseldorf. J'ai vu des choses dont peu de personnes avaient parlé. Ça a été un déclic, pour moi, de voir le véritable coup de la guerre. De voir que ce n'était pas que des individus, mais des familles dont la vie allait changer entièrement et pour toujours. Un prince engagé. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.